Musique Ici Fernando Gass, encore cette semaine des reportages d'un peu partout au Québec. Bienvenue au Québec connecté. Cette semaine, osse des cas de fraude dans la Manicouagan, l'arrivée du bac brun pour le compostage au Lac-Saint-Jean, l'UMQ célèbre son centième anniversaire à Saint-Hyacinthe, une savonnerie marine à l'Institut maritime du Québec à Rimouski et dans la MRC des Etchemins, on fait danser les villages. Comme c'est le cas un peu partout au Canada, les plaintes à la police pour fraude sont en notable augmentation et Bécomo n'y fait pas exception. Alors, ce qui retient l'attention là-dessus, c'est notamment la cybercriminalité. Olivier Roy-Martin nous en parle. J'ai entendu beaucoup de mes proches me dire, même des collègues au travail, qui ont eu des téléphones sur les lignes du bureau. Puis ces gens-là sont agressifs. Dans la MRC de Manicouagan, le nombre de plaintes à la police pour fraude a connu une hausse importante pour l'année 2018-2019, en raison notamment de la cybercriminalité. On a recensé 67 plaintes, soit 34 % de plus que la moyenne des quatre années précédentes. Il y a eu une augmentation sensible du nombre de fraudes sur le territoire. On est passé d'aux alentours de 45 des années précédentes à près de 70, mais il s'agit là seulement des cas de fraude qui ont été déclarés. Selon le Centre antifraude du Canada, moins de 5 % des victimes de fraude portent plainte à la police. Beaucoup ne le font pas en raison de la honte de s'être fait avoir. Souvent, on dénonce la bonne foi des gens. Donc, le fait d'avoir fait confiance, c'est comme, bien voyons, on leur aurait dû faire plus attention. Alors que ce n'est pas elle qui a commis un acte criminel, c'est vraiment l'autre personne qui est venue la tromper sciemment. Qu'une personne choisisse ou non de porter plainte à la police, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels offre gratuitement du soutien aux victimes de fraude. On peut offrir un accompagnement pour même aller déposer la plainte aux policiers. Et on va l'accompagner dans chacune des étapes en lien avec le processus judiciaire, mais également avec toutes les démarches techniques qu'elle peut avoir besoin de faire suite à la fraude. Ça, c'est un volet de notre travail. Mais bien entendu, comme les conséquences sont surtout au niveau psychologique, je dis surtout, mais aussi au niveau psychologique, en parallèle à ça, on offre des services d'intervention. Mais quand une présumée victime de fraude comme Christine Perron choisit de porter plainte à la police après avoir donné des informations sensibles à des fraudeurs, ces problèmes ne s'arrêtent pas là. L'ombre d'une autre fraude plane toujours au-dessus de ses épaules. Quand on ne connaît pas l'identité de la personne qui a commis la fraude, effectivement, les services policiers ont moins de moyens à ce moment-là pour faire cesser les actions de cette personne-là. Non, non, j'ai eu aucune rassurance. J'ai parlé à la Sûreté du Québec, j'ai parlé à un agent de la GRC, un vrai. J'ai parlé à un encateur de la Sûreté du Québec, j'ai parlé au CAVAC, mais tout ne peut rien garantir. Le Centre antifraude du Canada estime que les pertes financières des victimes canadiennes de fraude s'élevaient à 104 millions de dollars en 2018, une augmentation de près de 20 % par rapport à l'année précédente. Les victimes peuvent parfois récupérer leur argent si elles agissent assez vite. Tant que la récupération d'argent, ça, ça a toujours affaire avec la méthode dont le paiement est envoyé. Donc, il y a des méthodes où la seconde où l'argent est envoyé, le fraudeur, il reçoit quelques secondes plus tard. Il y a autres paiements où ils peuvent avoir un délai de 4 heures ou même des versements bancaires. Il y a là où ils peuvent avoir, on va dire, jusqu'à 72 heures où le versement peut être renversé puis renvoyé à la victime. L'experte rappelle également l'importance de contacter le Centre antifraude, peu importe si une fraude a été commise ou que quelqu'un est tenté d'en commettre une. Presque toutes les fraudes, c'est des réseaux qui sont plus ou moins internationaux. Donc, c'est là où est-ce que le Centre antifraude, nous, soit qu'on peut partager l'information avec nos partenaires, entre corps policiers, donc que ce soit à travers du Canada ou même à travers du monde, des partenaires un peu partout. Avec l'augmentation du nombre de fraudes dans la Manicouagan, le comité de sécurité publique de la MRC a choisi que la lutte à la fraude devait être une priorité dans les opérations de la Sûreté du Québec, qui a refusé notre demande d'entrevue à ce sujet. La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean distribuera aux citoyens des bacs bruns, comme cela est le cas dans bien des municipalités du Québec. Les premières collectes devraient débuter en octobre 2020. Mélissa Raté et les détails. C'est à l'automne 2020 que seront distribués dans les 50 000 foyers du Lac-Saint-Jean les nouveaux bacs bruns. Rappelons que le gouvernement du Québec exige des municipalités qu'elles détournent les matières organiques des sites d'enfouissement. Pour la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, le compostage demeure la meilleure solution. On prévoit au Lac-Saint-Jean, au mois de septembre, débuter la livraison. Ça va du porte-à-porte chez chacun des foyers du Lac-Saint-Jean. Et au niveau de la MRC du Fjord, ils débutent un petit peu avant, au mois de juillet, pour l'objectif qu'à la mi-octobre, les premiers camions de collectes puissent lever ces bacs bruns. Au Québec, la politique est claire. On doit détourner les matières organiques des sites d'enfouissement. Présentement, il y a environ 500 municipalités, les derniers chiffres, c'est 500 municipalités qui ont emboîté le pas, qui ont développé, qui ont mis en place le service. Ça va bien, c'est sûr que c'est un service, c'est un changement. C'est clair que c'est un changement. On va changer la routine des gens un peu, puis on va jouer dans leur cuisine. Il y a un élément qui est un peu sensible là-dessus, mais on va être là pour les accompagner le plus possible dans ce changement-là. Plusieurs outils seront mis en place au cours des prochains mois, afin d'aider les citoyens dans ce changement. À partir de janvier jusqu'au déploiement, jusqu'en septembre, on va avoir des activités mensuelles, des thématiques pour accompagner les citoyens. Il va y avoir des capsules vidéo. On part même aller jusqu'à faire des séances d'information. Alors, on veut vraiment accompagner les citoyens dans le changement. Puis ici, on va avoir un service à la clientèle aussi. Les citoyens qui sont moins à l'aise avec les nouvelles technologies vont pouvoir appeler. Il n'y aura aucun problème. On veut vraiment, vraiment être proactif pour accompagner les citoyens. Puis je vous dirais que tout part de là. Ça fait que c'est là le premier geste dans toute la chaîne. Si on part du début jusqu'à la production du compas, c'est qu'il faut que le citoyen participe, il faut que le citoyen nous aide à nous déposer la bonne matière. Puis comme ça, on va réussir ensemble à atteindre les objectifs au niveau régional et provincial indirectement. Si on fait un petit peu le comparatif avec la poubelle qu'on a actuellement chez nous, c'est quand même 40 %, en tout cas près de 40 % de matière organique qui se retrouve dans notre poubelle. Donc ça, ce 40 %-là, on va pouvoir le transférer dans notre fameux bague brun, ce qui va diminuer considérablement notre poubelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça fait que c'est, comme vous l'avez dit, c'est 40 %. Puis nous, on a fait une évaluation parce que c'est toute la matière qui va présentement au site d'enfouissement. Ça fait que cette matière-là, présentement, elle a une destination ultime. On ne peut plus rien faire avec. Ça fait que l'objectif du gouvernement, puis notre objectif indirectement, nous, c'est de détourner cette matière-là. Puis on parle de 1800 camions par année, qu'au lieu de prendre la destination du site d'enfouissement, va prendre la destination des plateformes de compostage. Puis là, on parle pour 18 000 tonnes qui rentrent, 17 à 18 000 tonnes qui rentrent, on parle de 50 % de production de compost. Ça fait que c'est beaucoup composé d'eau. Ça fait que la moitié est en compost. Ça fait qu'on va avoir 7-8 000 tonnes de compost qui va être disponible au Lac-Saint-Jean. Puis nous, l'objectif, c'est de le redonner aux citoyens. Ça fait qu'on va le déposer dans les écosendres. Ça fait qu'un citoyen qui vient porter ses matières à l'écosendre, il a fait le ménage de sa remise, il vient déposer ses matières, sa remorque est vide, il tourne, il prend du compost, puis il retourne dans la maison. Puis il peut faire du jardinage ou autre utilité qu'il va trouver. Ça fait qu'on veut donner une plus-value à cette activité-là. Environ 13 millions de dollars seront investis pour l'achat des bacs bruns, la machinerie et la construction de deux plateformes de compostage à Héberville-Station et Dolbomistassini. Lors de la distribution des bacs bruns, un autre bac pour la maison sera offert aux citoyens. On prévoit aussi de mettre un guide informatif à l'intérieur du petit bac. Ça fait que le petit bac, lui, c'est vraiment un outil pour aider le citoyen à s'adapter dans sa routine. Alors il va pouvoir, sur son comptoir, par exemple lorsqu'il va faire à manger lors du souper, prévoir tout ce qui est matière organique, la mettre de côté et la mettre dans ce petit bac-là. Puis quand ce petit bac-là est plein, puis là, ce qu'on recommande, c'est tous les jours d'aller le vider pour éviter des nuisances reliées à ça, ou des petites odeurs, c'est d'aller le porter directement dans votre grand bac. Ça fait que ça, ça va être un moyen qu'on va mettre en place en même temps que les bacs bruns. Ça fait que je pense que ça va être un outil intéressant pour les citoyens. En général, la collecte des matières organiques est effectuée toutes les semaines. Au lac Saint-Jean, la distribution des premiers bacs bruns devrait se faire en septembre pour une première collecte en octobre. Les 5 et 6 décembre derniers, Saint-Hyacinthe était le théâtre de la fin des activités entourant les célébrations du centième anniversaire de l'Union des municipalités du Québec. Bruno Beauregard était de la fête. Télésport Damien Bouchard, surnommé le diable de Saint-Hyacinthe, a été journaliste, rédacteur, conseiller municipal, maire et un des fondateurs de l'Union des municipalités du Québec. Une quarantaine d'élus de partout dans la province étaient en ville jeudi, vendredi dernier, au centre de congrès de Saint-Hyacinthe. D'abord, on soulignait notre centième anniversaire et on le sait, il y a un des maires de Saint-Hyacinthe qui est un des cofondateurs de l'Union des municipalités du Québec. Donc, le 15 décembre, ça va faire 100 ans que l'Union existe. Donc, Télés Bouchard était un de ses cofondateurs. Ça fait plusieurs mois que la demande a été faite à l'Union des municipalités pour tenir leur conseil d'administration ici. La raison principale, c'était qu'un de nos anciens maires, M. Télés Bouchard, a été maire pendant 25 ans et est le cofondateur de l'Union des municipalités. Hier, on a dévoilé le portrait restauré de M. Bouchard devant les invités et je pense que c'est une belle occasion de rendre hommage à nos fondateurs. Les maires ont pu visiter la belle ville de Saint-Hyacinthe, visiter des belles initiatives municipales aussi qui les ont beaucoup inspirées. On a visité, je dirais, quatre endroits. On a commencé par faire visiter l'usine de biométhanisation. Par la suite, on a été chez GIFO, une entreprise qui fait beaucoup d'exportation. On a été, suite à ça, voir Expression, centre d'art contemporain, et visiter le marché. Donc, être capable, pour exemple, un camion qui arrive du Grand Nord, qui est un ressortiment. On avait une commission de développement économique qui se tenait. Ce matin, très tôt, nous étions en comité exécutif, en conseil d'administration, où là, on a discuté des différents dossiers qui interpellent l'ensemble des municipalités du Québec. D'ailleurs, tout le Québec était à Saint-Hyacinthe. Oui, c'est ça, il y avait des gens d'un peu partout. Et c'était quoi les principaux sujets dont, je pense, les changements climatiques, entre autres? Oui, on a parlé, évidemment, des changements climatiques, de l'impact des changements climatiques, donc dans nos façons de faire pour les villes. On a parlé, évidemment, des inondations qu'on a vécues au cours des dernières années, qui, on doit revoir nos façons de faire. Une savonnerie marine à l'Institut maritime de Rimouski et dans la région Chosier-Appalaches, on fait danser les villages. Au retour de la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada